1. Quel régime fonctionne vraiment ? Bien heureux celui qui connaît la réponse miracle à cette question. Au cinéma, les acteurs font parfois les frais de méthodes étonnantes et très contraignantes pour coller physiquement à leur rôle, comme l'expliquaient dernièrement Robert Pattinson ou Tom Welling. Mais dans la vie de tous les jours, pour le commun des mortels, si y est-il autre chose ? Aujourd'hui, les nouvelles diètes pullulent et il est parfois difficile de démêler le bon du moins bon. Dans E-M6 spécial nouveau régime, diffusé ce lundi 13 mars 2023 à 21h10 sur M6, Mac Lesgy, à la tête de l'émission depuis plus de 30 ans, fait le tour des solutions pour maigrir. Le programme se concentre notamment sur l'approche glucose révolution, le jeûne intermittent, et le régime cétogène. Surtout, il en profite pour déconstruire certaines idées reçues. L'hygiène de vie est capitale certains régimes, comme le glucose révolution, qui promet de perdre du poids en mangeant les aliments dans un ordre précis, préconise une activité physique après chaque repas. L'excès de glucose présent dans le sang serait alors brûlé. Une excellente idée selon Laurence Plumet, médecin nutritionniste experte dans l'émission. Les muscles, mis à contribution pendant l'effort, captent ce sucre et en éliminent une partie. Plus largement, cette approche, comme les autres, doit s'accompagner d'une bonne hygiène de vie. Et la spécialiste de souligner l'impact de la fatigue sur la prise de poids, un cerveau en manque de sommeil fabrique davantage d'hormones du stress, qui stimule la fabrication de graisses abdominales profondes, résume-t-elle. Différencier mincir et maigrir l'émission permet aussi de distinguer ces deux verbes cousins. Maigrir se traduit par une baisse du poids corporel, tandis que mincir signifie transformer la masse graisseuse en masse musculaire. Il est donc parfaitement possible de mincir sans voir de différence sur la balance. Une personne en surpoids devra ainsi privilégier une activité sportive cardio pour brûler un maximum de calories. Mais cela ne suffira pas à développer ses muscles. Pour se faire, et donc mincir, il faut plutôt pratiquer le renforcement musculaire, qui cible des parties précises du corps. Quid des aliments miracles ? Le café véhicule beaucoup d'idées reçues. La première voudrait qu'il coupe la faim. Que nenni, hélas ! Il n'a aucune influence sur les hormones de la satiété. En revanche, la caféine peut améliorer les bienfaits de l'activité sportive car elle exerce un effet de brûleur de graisse. Plus étonnant, certaines études vantent les mérites du vinaigre, plus précisément de l'acide acétique qui le compose, pour diminuer les pics glycémiques et la sécrétion d'insuline. Qui l'eût cru ? A lire aussi E égale M6 spécial agriculture, cette incroyable expérience réalisée par Mac Lesgy à l'aide. De T-shirt sans coton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada